Bonjour frères et sœurs, et juste pour vous avertir, si je porte le même chandail des fois, c'est parce que je fais plusieurs vidéos en même temps, mais mon verset cette fois-ci va dans le Nouveau Testament, même que pour les prochains, j'aimerais regarder Deux Corinthiens, un épître que j'ai pu étudier et prêcher, et que je trouve qui est tellement riche et tellement négligé, pourtant il y a beaucoup de passages qu'on connaît de Deux Corinthiens et qu'on ne sait pas que ça vient de là. Donc, par exemple, ce verset, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que vous l'avez vu dans votre maison, on marche par la foi, nous, pas par la vue. Ouais, la foi! Regardons le contexte. À partir du verset 6, Paul, il disait, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Le contexte du chapitre 5 de Deux Corinthiens, en passant, c'est Paul qui parle de cette idée que ce corps, c'est comme des temps temporaires, et puis nous, ce qu'on veut, c'est les d'amour éternel. » C'est de ça qu'il parle tout le long. C'est pour ça qu'en arrière au verset 6, il parle de cette idée qu'on doit demeurer ici, mais ce qu'on veut, c'est demeurer avec lui. Après le verset 7, il va dire justement au verset 8 qu'on a hâte de le voir face à face, donc que ce soit par la vue et non par la foi. Le contexte du verset 7, c'est pas pour encourager les gens de marcher par la foi. C'est même plus comme une réalité triste. Faut que pour maintenant on marche par la foi. Faut attendre ces nouvelles demeures. Donc, en réalité, Paul n'est pas en train de nous mettre une bonne table dans le dos et de nous rappeler « Hey, on marche par la foi, nous autres, ouais! » Non, c'est-à-dire, pour maintenant, on est obligé de marcher par la foi. Et combien qu'on a hâte de voir Jésus. Ce verset est beaucoup plus un encouragement qui nous presse à dire « Reviens bientôt Jésus. » « Viens nous chercher. » Plus que n'importe qu'autre chose. Il est moins pour nous encourager à marcher par la foi et plus pour nous dire « Pressez pour pouvoir voir Jésus face à face. » Très bientôt. C'est ça le but ici. Et ça, je trouve ça important parce que c'est un bon rappel. On n'est pas ici pour vivre des vies de foi extraordinaires. On est ici pour attendre la prochaine étape. On est supposé d'espérer et de soupirer comme Paul ici, dans ce chapitre. « Soupirer par cette idée qu'on va être avec lui, Christ, face à face, pour toujours. » Nouvelle terre, nouveaux cieux, nouvelle Jérusalem. Pas une bonne vie ici maintenant. C'est une belle famille. Toutes ces choses sont mauvaises, mais on veut cette vue de Christ. C'est un verset qui devrait nous presser à aller chercher. Comme Paul dit aux Philippiens, je trouve que de presser pour connaître la résurrection de Christ. Que ce verset nous encourage à ça, nous rappelle qu'on n'est pas ici pour vivre par la foi. On est ici pour espérer de voir Jésus. Avec ça, soyez béni, frères et sœurs. Merci. Merci.